... Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le ministre d'État, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, au terme du séminaire consacré à l'adoption de la matrice d'action prioritaire du gouvernement pour les six mois à venir, je vous adresse mes vives félicitations pour le travail accompli. Je n'ai certes pas pris part à vos échanges, mais j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt vos travaux. Je suis donc heureux du bon déroulement des travaux et de l'ambiance conviviale qui a prévalu. Je vous félicite, monsieur le Premier ministre, pour la conduite rigoureuse des travaux. Mesdames et messieurs les ministres, je vous félicite pour votre participation effective et assidue aux différentes sessions. Je note avec satisfaction que les membres du gouvernement ont inscrit leur activité prioritaire dans les actes stratégiques définis. Je note aussi que la matrice d'action gouvernementale offre une description des tâches opérationnelles avec un chronogramme d'exécution. Elle définit également des résultats qui sont en adéquation avec les attentes des populations et mon programme de gouvernement. Je note enfin que la matrice d'action gouvernementale, telle que présentée, permet de faire un suivi et une évaluation de l'exécution effective des activités retenues. Comme monsieur le Premier ministre l'a fait observer, ce séminaire intervient après l'adoption du budget par le gouvernement. Je recommande donc que dans la mise en oeuvre de cette matrice d'action gouvernementale, la priorité soit donnée aux activités dont le financement est disponible. Pour les autres activités, je vous demande, monsieur le Premier ministre, de mettre en place un comité interministériel qui va les prioriser. Il appartiendra ensuite au ministre des Finances, de l'Economie et des Finances, de rechercher les ressources tant sur le plan interne que sur le plan externe pour les financer. En tout état de cause, les activités qui ne pourront pas être réalisées cette année, faute de financement, pourraient être programmées l'année prochaine. Je demande au Premier ministre et aux membres du gouvernement de prendre des dispositions pour que le prochain programme de travail soit élaboré avant l'adoption du budget afin de permettre une adéquation entre les actions prioritaires du gouvernement et l'affectation des ressources. En outre, je demande au Premier ministre d'adresser désormais une lettre de cadrage budgétaire chaque année au ministère de l'Economie et des Finances pour mieux orienter la préparation du budget de l'État. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, j'attache du prix à la mise en œuvre effective des activités prévues dans le programme de travail gouvernemental. J'ai eu l'occasion de l'indiquer en Conseil des ministres. Les membres du gouvernement seront évalués. Ils le seront non seulement sur la base de ce programme de travail, mais également sur le respect de la charte d'éthique et de déontologie qui doit être, Monsieur le Premier ministre, votre prochain chantier urgent. Nous devons nous mettre au travail avec détermination pour améliorer le quotidien de nos compatriotes et bien évidemment par amour pour notre pays. Je suis convaincu que les résultats de ce séminaire nous permettront d'engager notre pays sur la voie du changement qualitatif que nous appelons de tous nos voeux. Dès la semaine prochaine, je souhaite que le programme de travail gouvernemental soit adopté en Conseil des ministres afin que les ministres en assurent la mise en œuvre effective et rapide, car nous devons aller vite. Les six mois à venir seront une période d'action. Je veux que ces actions soient visibles et profitables à tous nos concitoyens. Il y a beaucoup à faire face aux grands défis du moment tels que le chômage des jeunes, la sécurité, l'éducation et bien d'autres secteurs. Nous devons donc intervenir sur plusieurs fronts à la fois et dans l'urgence. Pour aller efficacement à la mise en œuvre des actions définies dans ce programme de travail gouvernemental, je demande à chaque ministre de procéder au même exercice dans son département. Vos services doivent s'approprier ces plans d'action sectoriels. Il s'agira pour vos différentes directions de décliner la matrice d'action globale en activité et tâches précises. Ceci devra être un réflexe à développer au sein de tous les départements ministériels. Cet exercice doit désormais faire partie de notre tradition et doit être appliqué non seulement au sein du gouvernement, mais également dans les départements ministériels et leurs démembrements, ainsi que dans les sociétés étatiques. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, j'ai noté avec intérêt les recommandations faites par le séminaire, notamment la proposition concernant l'organisation périodique de rencontres regroupant les membres du gouvernement autour d'un thème particulier. C'est une recommandation que j'approuve et j'encourage. En effet, ce type de rencontres constitue un facteur de cohésion, un cadre d'information et permet une harmonisation des vues. Je souhaite donc que ce séminaire marque le début d'un processus de concertation permanente qui sera institué à travers la tenue d'autres rencontres périodiques et thématiques. A cet égard, je souhaite que le prochain séminaire réunisse pour une demi-journée le gouvernement pour l'adoption de la charte d'éthique et de déontologie du gouvernement. Je souhaite également que la question de la communication gouvernementale soit inscrite à l'ordre du jour. Toujours au regard des recommandations faites, je demande aux ministres de créer le poste de secrétaire général dans leur organigramme à l'effet de fixer la mémoire administrative de leur ministère. J'invite, monsieur le Premier ministre, à veiller particulièrement à l'exécution de cette instruction. Enfin, je demande qu'à l'issue de ce séminaire et dans les semaines à venir, un programme triennal soit préparé afin d'être soumis à une table ronde des donateurs avant la fin de l'année 2011. Ce programme devrait s'appuyer sur les travaux du séminaire gouvernemental qui prend en compte les priorités que j'ai définies. Il ferait les diagnostics sectoriels, définirait les objectifs sur les trois prochaines années, les stratégies opérationnelles ainsi que les actions et activités qui en découlent dont celles qui viennent d'être arrêtées pour les six prochains mois. Ce travail se fera sous l'autorité du Premier ministre avec les ministres du Plan, des Affaires étrangères et de l'économie et des finances. Ce travail devra bien entendu impliquer tous les ministres qui doivent dès à présent préparer les documents de base. Monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres d'État, mesdames et messieurs les ministres, je voudrais terminer en félicitant vos collaborateurs et le cadre des différents ministères qui ont travaillé avec beaucoup de détermination et d'engagement pour donner à cette rencontre un niveau appréciable. J'exprime ma satisfaction à Monsieur le Premier ministre, à l'ensemble des ministres pour les résultats enregistrés au terme de ce séminaire qui a été d'un excellent niveau. Je déclare clos le séminaire gouvernemental consacré à l'adoption du programme de travail du gouvernement pour les six prochains mois. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Merci.